Vous êtes-vous déjà demandé comment l'ennemi pouvait s'infiltrer dans les églises par le culte ? Cela semble absurde, non ? Mais croyez-moi, c'est une réalité que peu de gens réalisent et que beaucoup ignorent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer l'une des plus grandes stratégies du diable pour détourner le culte, qui devrait être exclusivement consacré à Dieu. Et le plus effrayant, c'est qu'il le fait d'une manière si subtile que cela passe inaperçu, même pour les adorateurs les plus ardents. Restez avec moi pendant les prochaines minutes, car ce que vous allez découvrir pourrait complètement changer votre perception de ce qui se passe réellement dans les services de culte. Allons-y. La louange et l'adoration sont de puissants outils spirituels. La Bible nous montre dans plusieurs passages que la louange a le pouvoir de briser les chaînes et d'ouvrir les portes. Dans Actes, chapitre 16, versets 25 et 26, nous lisons l'histoire de Paul et Silas qui, bien qu'ils aient été emprisonnés, ont commencé à louer Dieu. Et en conséquence, il y a eu un grand tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison et desserré les chaînes de tous les prisonniers. Cela démontre l'impact spirituel profond que la louange peut avoir. Mais tout comme Dieu utilise la louange pour faire des miracles, l'ennemi essaie de pervertir cette arme à ses propres fins. L'ennemi est rusé et sait que la louange est une forme de connexion directe avec Dieu. Par conséquent, il essaie de déformer et de détourner cette pratique pour servir ses propres fins. Imaginez que l'adoration soit détournée de son véritable but, devenant une performance spirituelle vide et sans but. Cela se produit lorsque la louange cesse d'être un acte d'abandon et devient une démonstration de talent ou de divertissement. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, Paul nous avertit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie qu'il peut infiltrer des pratiques apparemment pieuses, telles que la louange, pour détourner la gloire qui appartient à Dieu. L'une des façons dont l'ennemi le fait est de transformer la louange en spectacle. Lorsque l'attention s'éloigne de Dieu et se concentre sur la qualité de la performance, l'habileté des musiciens ou la sophistication de la production, le véritable but de l'adoration est perdu. L'adoration authentique consiste à exalter Dieu, à reconnaître sa sainteté et à s'abandonner complètement à Lui. Lorsque cela est remplacé par un désir d'impressionner les autres ou de faire un spectacle, les éloges deviennent vides et superficiels. Pour comprendre cette infiltration, il faut revenir au début. Lucifer, avant sa chute, était l'un des principaux anges et responsable de la musique dans le ciel. Dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 13 à 15, il est décrit comme étant présent en Éden, orné de pierres précieuses et d'instruments préparés pour lui le jour de sa création. Ce passage indique que Lucifer avait un rôle spécial et élevé dans la hiérarchie céleste, étant directement lié à la louange et à l'adoration. Il était un chérubin ouin, ce qui signifie qu'il avait un niveau de proximité et de responsabilité devant Dieu que peu d'autres anges possédaient. Son rôle consistait à diriger les louanges célestes, une fonction de grand honneur et d'importance. Cependant, sa chute a été causée par l'orgueil et le désir de recevoir le culte qui appartenait à Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 14, verset 12 à 14, nous lisons l'arrogance de Lucifer exprimée dans ses déclarations « Je monterai ». Il désirait élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu et être semblable au Très-Haut. Ce désir insatiable d'exaltation de soi et d'adoration a conduit à leur rébellion contre Dieu. Lucifer ne se contentait pas d'être un chef de louange. Il voulait être l'objet d'un culte. Cet orgueil débridé et la rébellion qui s'ensuivit entraînèrent son expulsion du ciel. Après la chute, Lucifer, maintenant connu sous le nom de Satan, continue de chercher des moyens de voler le culte de Dieu. Une fois qu'il a perdu son rôle d'origine, Satan utilise ses anciennes capacités musicales et sa connaissance du pouvoir de la louange pour tromper et détourner le culte des fidèles. Il sait à quel point le vrai culte est puissant et il essaie de pervertir cette pratique pour ses propres fins maléfiques. La stratégie de Satan consiste à infiltrer les pratiques de culte des Églises, à détourner l'attention de Dieu vers d'autres choses, telles que les spectacles, la musique comme divertissement et l'exaltation des individus. La tentative de Satan de détourner l'adoration de Dieu est une continuation de son désir originel d'être adoré. En pervertissant l'adoration, il ne cherche pas seulement à satisfaire son désir d'être exalté, mais essaie aussi de faire en sorte que Dieu reçoive la gloire qui lui est due. Satan utilise sa profonde compréhension de la nature humaine et de l'adoration pour créer des distractions et des distorsions, rendant la louange mécanique et dépourvue de son véritable but spirituel. De nos jours, de nombreux chefs de culte et ministres de la musique peuvent sans le savoir tomber dans les pièges tendus par l'ennemi. Cela se produit lorsque le centre d'adoration se détourne de Dieu et se tourne vers la performance, la production d'un spectacle ou l'exaltation des talents individuels. Dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24, Jésus souligne que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Lorsque l'adoration devient un spectacle, l'essence de la vraie louange est perdue et l'environnement est ouvert aux mauvaises influences. La distorsion subtile du culte moderne peut être vue dans la façon dont de nombreux services de culte sont devenus des événements de divertissement. Les églises investissent de grandes sommes dans des équipements de sonorisation de pointe, un éclairage sophistiqué et des productions qui ressemblent plus à des concerts de musique qu'à des rassemblements de culte. Bien que l'excellence technique ne soit pas négative en soi, le problème se pose lorsque ces éléments commencent à éclipser le véritable but de la louange qui est de glorifier Dieu. Le message central peut être dilué lorsque la congrégation devient plus un spectateur qu'un participant actif. De plus, le contenu des paroles de chansons de louange reflète souvent cette distorsion. Les paroles qui devraient être théologiquement profondes et riches en sens spirituel deviennent superficielles et axées sur les émotions humaines. L'adoration qui est censée exalter la sainteté et la souveraineté de Dieu met désormais l'accent sur les expériences et les sentiments personnels de l'adorateur. Non seulement cela détourne l'attention de Dieu, mais cela conduit également à une mauvaise compréhension de qui est Dieu et de son tempérament. La quête de popularité et d'acceptation contribue également à cette distorsion. Les chants de louange sont souvent créés dans le but de plaire à un large public, ce qui peut conduire à des compromis théologiques. La pression pour produire des tubes qui deviennent viraux sur les plateformes de médias sociaux peut entraîner la priorité aux mélodies accrocheuses et aux paroles qui résonnent émotionnellement, mais manque de profondeur biblique. Cette approche peut transformer le culte en un produit commercial, plutôt qu'en une véritable offrande spirituelle. Un autre aspect à considérer est l'exaltation du chef de louange et des musiciens. Lorsque la congrégation commence à idolâtrer ceux qui sont sur scène, en les mettant sur des piédestaux, le but du culte est à nouveau déformé. Au lieu de pointer vers Dieu, la louange commence à tourner autour des personnalités humaines. Cette idolâtrie subtile peut conduire à un culte de la personnalité, où la présence de Dieu est secondaire par rapport à la présence de célébrités chrétiennes. La technologie et les médias sociaux jouent également un rôle important dans cette distorsion. Les diffusions en direct et les vidéos des services de culte peuvent facilement se transformer en vitrine pour une exposition personnelle. Si la technologie a le potentiel d'atteindre et d'avoir un impact sur les gens du monde entier, elle peut également favoriser une culture de la performance et de la vanité. La tentation de rechercher des likes, des partages et des adeptes peut détourner davantage l'attention du vrai culte. Un autre point crucial est le contenu des paroles des chants de louanges. Souvent, les paroles peuvent être théologiquement superficielles ou même incorrectes, égarant les fidèles de leur véritable compréhension de qui est Dieu et de ce qu'il a fait pour nous. Colossiens 3, 16 Nous enseigne à laisser la parole du Christ habiter abondamment en nous, alors que nous nous instruisons et nous exhortons les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Si les paroles des chansons ne reflètent pas la vérité biblique, elles peuvent devenir un outil entre les mains de l'ennemi pour égarer les cœurs. La profondeur théologique des paroles de chant de louanges est essentielle pour s'assurer que le culte est conforme à la vérité de la parole de Dieu. Lorsque les paroles sont superficielles ou contiennent des erreurs doctrinales, non seulement elles ne glorifient pas Dieu correctement, mais elles peuvent aussi conduire les fidèles à une mauvaise compréhension de la foi chrétienne. La Bible souligne à plusieurs reprises l'importance d'un enseignement correct et d'une saine doctrine. Dans 2 Timothée 4, 3, Paul avertit que le temps viendra où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant les oreilles qui démangent, ils amasseront des enseignants pour eux-mêmes selon leurs propres désirs. La musique de louanges joue un rôle important dans la théologie pratique des fidèles. Les chants qui sont chantés à plusieurs reprises pendant les services de culte aident à façonner la compréhension et l'expérience spirituelle des gens. Si ces chants contiennent une théologie faible ou erronée, ils peuvent contribuer à une foi superficielle ou déformée. Par exemple, les chants qui ne mettent l'accent que sur les bénédictions matérielles et le bien-être peuvent promouvoir une vision déformée de l'Évangile, connue sous le nom de théologie de la prospérité, qui suggère que la vraie foi aboutit toujours à la richesse et à la santé. Ce point de vue ignore des aspects cruciaux de l'enseignement biblique sur la souffrance, la sanctification et la vie chrétienne. De plus, les paroles de louanges qui se concentrent excessivement sur l'expérience émotionnelle de l'adorateur, au détriment de la gloire de Dieu et de l'œuvre rédemptrice du Christ, peuvent conduire à un culte centré sur l'homme. L'adoration devrait être une réponse à la révélation de Dieu et un reflet de sa vérité. Lorsque l'accent est mis sur les émotions et les expériences humaines, le centre de l'adoration est déplacé. Le psaume 119-105 nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Par conséquent, les paroles des chants de louanges doivent illuminer la vérité de Dieu et guider les adorateurs dans une compréhension plus profonde de qui il est. L'intégrité théologique dans les paroles de louanges est également vitale pour l'évangélisation et la formation de disciples. Les nouveaux croyants et ceux qui explorent encore la foi chrétienne peuvent former leurs premières impressions de Dieu et de l'évangile à travers la musique qu'ils entendent. Des paroles bibliquement bien fondées peuvent aider à enseigner et à renforcer la vérité de l'évangile, tandis que des paroles théologiquement incorrectes peuvent créer des malentendus et des obstacles à une foi authentique. Dans Tite chapitre 2, verset 1, Paul nous exhorte à enseigner ce qui est conforme à la saine doctrine, un principe qui doit être appliqué au contenu des chants de louanges. Les chefs de louanges ont une énorme responsabilité. Ils sont les gardiens du culte dans la congrégation et doivent être constamment vigilants contre toute déviation qui pourrait survenir. Jacques 3.1 nous rappelle que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Par conséquent, il est vital pour les responsables de louanges d'être profondément enracinés dans la parole de Dieu et engagés dans une vraie adoration. Ils doivent discerner et éviter tout ce qui pourrait enlever la gloire qui appartient à Dieu. Les responsables de louanges ne sont pas seulement des musiciens doués. Ils sont d'abord et avant tout des ministres de l'évangile. Leur rôle va au-delà de diriger. Ils ont la responsabilité de guider la congrégation dans un culte authentique et centré sur Dieu. Cela nécessite une profonde compréhension théologique et une vie de prière constante. Ils doivent être des exemples de piété, manifestant dans leur vie la sainteté et la dévotion qu'ils proclament à travers la musique. Leur influence peut façonner la spiritualité de la congrégation. Il est donc crucial qu'ils soient alignés sur la vérité biblique et sensibles à la direction du Saint-Esprit. De plus, les dirigeants de louanges doivent avoir un cœur de serviteur. Dans Philippiens 2, 3, 4, Paul nous exhorte à ne rien faire par intérêt personnel ou par vanité, mais par humilité à considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Ce principe est fondamental pour les responsables de louanges. Ils doivent diriger avec humilité, cherchant toujours à glorifier Dieu plutôt que de se singulariser. Le véritable leadership dans le culte se caractérise par un esprit de service où le but principal est de faciliter la connexion de la congrégation avec Dieu. La préparation spirituelle est tout aussi importante que la préparation musicale. Les responsables de louanges doivent consacrer du temps à la prière, à l'étude de la Bible et à la recherche de la présence de Dieu. Dans Jean 15, 5, Jésus nous rappelle que sans lui, nous ne pouvons rien faire, ce qui est particulièrement vrai dans le ministère de la louange. L'efficacité d'un chef de louange ne dépend pas seulement de ses compétences musicales, mais aussi de son intimité avec Dieu. Lorsque les responsables de louanges exercent leur ministère à partir d'un lieu de connexion profonde avec Dieu, la présence du Saint-Esprit peut couler à travers leur chant, touchant et transformant des vies. Les responsables de louanges ont également la responsabilité d'éduquer et de former l'équipe de louanges. Cela inclut la formation des musiciens et des chanteurs non seulement aux compétences techniques, mais aussi aux fondements théologiques et spirituels. Ils doivent favoriser un environnement de croissance spirituelle où chaque membre de l'équipe de louanges est encouragé à développer une relation personnelle avec Dieu et à comprendre l'importance de son rôle dans le culte de la congrégation. Dans Éphésiens 4, 11, Paul parle des dons que Christ a donnés à l'Église pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Les responsables de louanges considèrent leur rôle comme faisant partie de cet appel à équiper et à construire l'Église. La sensibilité au Saint-Esprit est cruciale et à de nombreuses occasions, le responsable du culte doit être conscient de la direction de l'Esprit pendant le service et peut ajuster les plans et les listes de montage en fonction de la direction divine. Cela exige un esprit et un cœur ouvert pour écouter la voix de Dieu et le courage de suivre ses instructions même si cela signifie s'écarter du plan initial. Dans Actes chapitre 13 verset 2, nous voyons comment l'Église d'Antioche adorait et jeûnait lorsque le Saint-Esprit les a guidés. De même, les responsables de louanges doivent être à l'écoute du Saint-Esprit pour diriger l'adoration de Dieu et édifier la congrégation. Tournons-nous maintenant vers un témoignage qui illustre comment la vraie louange peut transformer des vies et comment l'ennemi essaie de la dénaturer. Imaginez une Église où le culte se déroule comme un spectacle. Les lumières, le son, le spectacle, tout semble parfait mais il manque quelque chose, la présence de Dieu. En revanche, une petite Église avec peu de ressources mais avec un cœur vraiment tourné vers Dieu a fait l'expérience de miracle par le culte. Une fois, lors d'un simple service, la présence de Dieu était si palpable que les gens ont été guéris et délivrés sur le champ. Cela nous montre que ce n'est pas la grandeur de la performance mais la sincérité du cœur qui attire la présence de Dieu. L'impact d'une louange sincère et vraie va au-delà de ce que nous pouvons voir à la surface. L'histoire de transformation mentionnée ici illustre la différence entre l'adoration centrée sur la performance et l'adoration authentique qui recherche la présence de Dieu. Dans la première Église où le culte était un spectacle, tous les éléments visuels et sonores étaient présents mais il manquait l'essentiel, l'onction du Saint-Esprit. Sans la présence de Dieu, le culte devient une activité esthétique, impuissante à transformer les vies. D'autre part, la petite Église qui a donné la priorité à un cœur centré sur Dieu a fait l'expérience de la véritable essence de l'adoration. Cette Église n'avait peut-être pas les ressources nécessaires pour une production élaborée, mais l'accent était mis sur Dieu. Ce genre de louange, né d'un cœur contrit et humble, crée un environnement où le Saint-Esprit peut agir librement. La Bible dit dans Jacques, chapitre 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La proximité de Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la sincérité de notre cœur. Les miracles qui se sont produits pendant le simple service d'adoration dans cette petite Église sont un témoignage puissant de ce que Dieu peut faire lorsque la louange est vraie. Les gens ont été guéris et délivrés, démontrant que la présence de Dieu apporte la restauration et la transformation. Ce type de transformation n'est pas quelque chose qui peut être fabriqué par des techniques humaines, c'est le résultat direct de la présence de Dieu répondant à une louange qui est offerte en esprit et en vérité. Ce témoignage sert également à rappeler que le vrai culte ne dépend pas des ressources matérielles ou des capacités artistiques. Dans Jean, chapitre 4, verset 23, Jésus a dit que le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela signifie que Dieu ne s'intéresse pas à la sophistication de notre production, mais à la sincérité et à la pureté de notre louange. Le vrai culte naît d'un cœur qui reconnaît la grandeur et la sainteté de Dieu, quelles que soient les conditions extérieures. La différence entre l'adoration spectaculaire et l'adoration sincère peut être vue dans le fruit que chacun produit. Alors que le culte centré sur la performance peut impressionner les sens, le vrai culte transforme l'esprit. La transformation qui s'opère en présence de Dieu est profonde et durable. Il ne touche pas seulement les émotions, mais il change la vie des gens de l'intérieur. Ce type d'adoration conduit les adorateurs à une rencontre réelle et transformatrice avec Dieu, où les chaînes sont brisées et les cœurs restaurés. De plus, le vrai culte crée une atmosphère où la foi peut grandir et s'épanouir. Lorsque les gens voient et expérimentent la puissance de Dieu en action, leur foi est renforcée. Les témoignages de guérison et de délivrance profitent non seulement à ceux qui en font l'expérience directement, mais inspirent et édifient aussi toute la congrégation. Ce sont des rappels tangibles que Dieu est présent et actif dans nos vies, répondant à nos prières et à notre adoration sincère. Ce témoignage de transformation souligne également l'importance de chercher Dieu par-dessus tout dans un monde où il est facile de se laisser distraire par l'apparence extérieure et le désir de plaire aux autres. Nous devons nous rappeler que notre objectif principal est de plaire à Dieu. La présence de Dieu est la seule chose qui peut vraiment transformer nos vies et apporter le réveil dont nous avons si désespérément besoin. Lorsque nous mettons Dieu en premier, il promet que toutes les autres choses nous seront ajoutées. Matthieu chapitre 6, verset 33. Le discernement spirituel est essentiel pour identifier et combattre ces infiltrations. dans 1 Corinthiens 12, 10, Paul parle du don des esprits discerneurs, un don essentiel pour identifier quand quelque chose ou quelqu'un est utilisé par l'ennemi pour détourner l'adoration. Ce discernement aide l'Église à rester concentrée sur Dieu et à résister aux tentations de transformer la louange en quelque chose qui ne le glorifie pas. Le discernement spirituel n'est pas seulement la capacité de distinguer le bien du mal, mais aussi la capacité de percevoir les influences spirituelles subtiles qui peuvent être à l'œuvre derrière les situations et les comportements. Ce don est crucial pour les responsables de louanges et toute la congrégation car il leur permet de reconnaître quand l'ennemi essaie d'infiltrer le culte et de détourner l'attention de Dieu. Souvent, ces influences ne sont pas évidentes et peuvent se manifester de manière déguisée et trompeuse, semblant inoffensive ou même spirituelle. Pour développer le discernement spirituel, il est essentiel d'avoir une vie de prière profonde et constante. La prière est la clé pour ouvrir nos yeux spirituels et nous permettre de voir au-delà de ce qui est visible aux yeux humains. Dans Ephésiens 6, 18, Paul nous demande de prier en tout temps, avec toute prière et supplication dans l'esprit et de veiller avec persévérance. Une telle vigilance spirituelle fait partie intégrante du discernement, nous aidant à être attentifs aux stratégies de l'ennemi et à répondre avec sagesse et autorité. L'étude diligente de la Bible est une autre composante vitale du discernement spirituel. La parole de Dieu est la vérité absolue et la lumière qui illumine notre chemin. Dans le psaume 119, 105, nous lisons que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Lorsque nous sommes enracinés dans les Écritures, nous sommes capables de reconnaître les mensonges et les distorsions qui tentent d'infiltrer le culte. La connaissance biblique nous fournit la norme par laquelle nous pouvons juger toute chose, discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Le Saint-Esprit est notre guide et notre conseiller et il nous donne le discernement nécessaire pour percevoir ce qui est caché aux yeux de la nature. Dans Jean 16, 13, Jésus nous dit que l'esprit de vérité nous guidera dans toute la vérité. Être en harmonie avec le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de discerner sa voie et d'identifier tout ce qui peut être en contradiction avec la volonté de Dieu. Cela exige une vie de soumission et d'obéissance à l'esprit, lui permettant de nous conduire et de révéler la vérité. De plus, le discernement spirituel est un don qui peut et doit être recherché et cultivé. Dans 1 Corinthien 14, 1, Paul exhorte les croyants à désirer les dons spirituels, en particulier le don de prophéties. Mais cela s'applique à tous les dons, y compris le discernement des esprits. Nous pouvons demander à Dieu de nous accorder ce don et de nous aider à le développer. La poursuite intentionnelle du discernement est un signe de notre dépendance à l'égard de Dieu et de notre désir de maintenir la pureté du culte. L'application du discernement spirituel est nécessaire dans plusieurs domaines du ministère du culte. Par exemple, dans la sélection des chansons, il est crucial de discerner si les paroles sont théologiquement correctes et glorifient Dieu. En choisissant des dirigeants et des musiciens, il est important de discerner si leur vie reflète un véritable engagement envers le Christ et s'ils dirigent avec un cœur pur. Pendant les services de culte, le discernement spirituel aide à remarquer s'il y a une résistance spirituelle ou une distraction qui doit être traité par la prière et l'intercession. Le discernement spirituel est également essentiel pour faire face aux conflits et aux divisions qui peuvent survenir au sein du ministère du culte. Souvent, l'ennemi essaie de semer la discorde et la désunion entre les membres de l'équipe. Un chef de louange perspicace peut identifier ses tactiques et prendre des mesures pour promouvoir l'unité et l'harmonie. Dans Philippiens 2.2, Paul nous exhorte à être d'un seul esprit, à avoir le même amour, à être unis dans l'âme et l'esprit. Le discernement spirituel nous aide à maintenir cette unité en reconnaissant et en résistant aux stratégies de l'ennemi. La prière est la base d'un culte authentique. Dans Ephésiens 6.18, Paul nous encourage à prier en tout temps, avec toute prière et supplication. Par la prière, nous pouvons demander à Dieu de nous guider, de nous protéger des pièges de l'ennemi et de nous garder centrés sur le vrai culte. Les églises qui prennent le temps de prier avant les services de culte sont mieux préparées à résister aux tentatives de Satan de détourner l'attention. La Bible est remplie d'exemples de louanges vraies qui ont attiré la présence de Dieu et ont abouti à de grandes œuvres. Un exemple est le roi David, un homme selon le cœur de Dieu. David était un adorateur authentique qui ne se souciait pas de l'opinion des autres et louait Dieu de toutes ses forces. Un autre exemple est Josaphat qui a placé des chantres à la tête de l'armée pour louer le Seigneur, ce qui a entraîné une victoire miraculeuse. L'exemple de David est particulièrement puissant parce qu'il démontre l'essence de la vraie louange. David était connu pour sa passion et sa dévotion à Dieu, exprimés avec exubérance et sans réserve. Dans 2 Samuel 6, 14, 22, nous voyons David danser de toutes ses forces devant le Seigneur, vêtu seulement d'un éphod de lin alors qu'il apportait l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Sa femme Michal méprisait son comportement, mais David répondit qu'il s'humilirait encore plus pour adorer Dieu. Cet épisode révèle que la vraie louange ne concerne pas l'apparence ou l'approbation humaine, mais plutôt l'expression sincère de l'amour et de la révérence pour Dieu. Un autre exemple significatif est l'histoire de Josaphat, trouvée dans 2 Chroniques 20. Lorsque le royaume de Judas fut menacé par une coalition d'armées ennemies, Josaphat chercha Dieu dans la prière et le jeûne. Dieu répondit par l'intermédiaire d'un prophète, disant que la bataille n'était pas celle de Josaphat, mais celle de Dieu. Sur la base de cette promesse, Josaphat plaça des chantres à la tête de l'armée, louant la beauté de la sainteté de Dieu. Alors qu'ils chantaient et louaient le Seigneur, Dieu tendait une embuscade à leurs ennemis, ce qui entraînait une victoire miraculeuse, sans que les soldats de Judas aient à se battre. Cet exemple met en évidence le pouvoir de la louange pour attirer l'intervention divine et transformer des situations apparemment impossibles. Le livre des psaumes, écrit en grande partie par David, est un recueil d'entre eux exprimant un large éventail d'émotions humaines, toutes dirigées vers Dieu. Des psaumes tels que le psaume 23, qui parle du Seigneur comme notre berger, et le psaume 150, qui exhorte tous les êtres vivants à louer le Seigneur, sont des exemples de la façon dont la louange peut être une expression de confiance, de gratitude, de repentir et d'exaltation. La profondeur et l'honnêteté des psaumes enseignent que la vraie louange implique de présenter toutes nos expériences et nos émotions à Dieu en reconnaissant sa souveraineté et sa bonté en toutes circonstances. Un autre exemple notable se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 16, où Paul et Silas, après avoir été arrêtés et flagellés, priaient et chantaient des hymnes à Dieu en prison. À minuit, il y eut un grand tremblement de terre qui ébranla les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Cet événement démontre non seulement le pouvoir libérateur de la louange, mais aussi comment elle peut être un témoignage puissant pour ceux qui ne connaissaient pas encore Dieu. Le geôlier, impressionné par ce qui s'était passé, demanda à Paul et Silas ce qu'ils devaient faire pour être sauvés, ce qui entraîna sa conversion et celle de toute sa famille. L'histoire de la consécration du temple par Salomon fournit également un exemple clair de la façon dont la louange attire la présence de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 à 3, nous lisons que, lorsque Salomon a terminé sa prière de consécration, le feu est descendu du ciel et a consumé l'Holocauste et les sacrifices et la gloire du Seigneur a rempli le temple. Les prêtres ne pouvaient pas entrer dans le temple parce que la gloire du Seigneur remplissait tout. Quand le peuple d'Israël vit le feu et la gloire de l'Éternel, il tomba sur la face adorant et louant l'Éternel disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement ». Cet épisode montre que la louange sincère et sacrificielle peut conduire à une manifestation tangible de la présence de Dieu, ayant un impact profond sur la congrégation. L'exemple de Marie, la mère de Jésus, est également remarquable. Dans Luc, chapitre 1, versets 46 à 55, nous trouvons le cantique de Marie, également connu sous le nom de Magnifica. Ce chant est une expression de louange et de gratitude envers Dieu pour avoir regardé l'humilité de sa servante et pour avoir accompli de grandes choses à travers elle. Marie exalte la miséricorde et la fidélité de Dieu, reconnaissant sa puissance et sa justice. Cet exemple nous enseigne que la louange peut être une réponse spontanée à l'action de Dieu dans nos vies, célébrant son intervention et ses promesses. L'adoration des anges autour du trône de Dieu, décrite dans Apocalypse, chapitre 4, versets 8 à 11, nous donne une vision céleste de la vraie louange. Les êtres vivants et les 24 vieillards louent continuellement Dieu en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient ». Cette louange incessante et éternelle nous rappelle que l'adoration est l'occupation suprême de toute la création, reconnaissant la sainteté, la majesté et l'éternité de Dieu. Ces exemples bibliques de vraies louanges nous offrent une riche tapisserie de la façon dont l'adoration peut et doit être exprimée. Il nous enseigne que la louange n'est pas seulement une activité rituelle, mais une réponse authentique et spontanée à la grandeur de Dieu. Il nous montre que la louange peut transformer les circonstances, apporter la délivrance, attirer la présence de Dieu et servir de témoignage puissant au monde qui nous entoure. En suivant ces exemples, nous pouvons nous rapprocher d'un culte qui honore et glorifie vraiment Dieu. Nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance des Écritures dans l'édification du vrai culte. Le psaume 119, 105, nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Les chefs de louanges et les ministres de la musique doivent baser leur sélection musicale sur la Bible en veillant à ce que chaque chant s'aligne sur la vérité de la parole de Dieu. Cela protège non seulement la congrégation des hérésies, mais renforce également la foi et la compréhension des fidèles. Alors que les responsables de louanges ont une grande responsabilité, la congrégation a également un rôle crucial. Les membres de l'Église doivent s'engager dans le vrai culte et pas seulement dans une expérience émotionnelle. Romains 12, 1 nous exhorte à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint agréable à Dieu, qui est notre culte rationnel. Cela signifie que chaque adorateur doit poursuivre une vie de sainteté et de vérité en participant activement et consciemment à la louange. La Bible nous met en garde contre les faux prophètes qui viennent au nom de Dieu mais qui sont en fait des loups déguisés en brebis. Matthieu 7, 15. Ces faux dirigeants peuvent émerger au sein du ministère de louange, promouvant un culte qui semble vrai mais qui est vide de sens et de but spirituel. Il est vital que l'Église soit alerte et prête à identifier et à exposer ses mauvaises influences en veillant à ce que le culte reste pur et dédié à Dieu. De nombreuses églises peuvent avoir besoin de subir une cure de jouvence dans leur ministère d'adoration pour s'assurer qu'ils glorifient vraiment Dieu. Cela peut impliquer la révision des chants choisis, la formation des responsables de louange à la théologie biblique et la mise en œuvre de tant de prières axées sur la recherche de la direction de Dieu pour le ministère. Sans cette réforme, la louange peut facilement s'éloigner de son véritable but et devenir un spectacle vide. Lorsque l'adoration est vraie et centrée sur Dieu, la présence de Dieu se manifeste de manière puissante et transformatrice. ce n'est pas seulement un sentiment mais une réalité biblique. Dans le psaume 22, 3, nous lisons que Dieu habite au milieu des louanges d'Israël. Cela signifie que lorsque le peuple de Dieu adore en esprit et en vérité, il se rend présent de manière tangible, apportant la guérison, la délivrance et la transformation. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage où nous explorons comment le diable tente d'infiltrer les églises par le culte. L'appel est maintenant pour une véritable adoration axée uniquement sur Dieu. Il est temps de réfléchir et, si nécessaire, de réformer nos pratiques de culte pour nous assurer que nous lui donnons la gloire que lui seul mérite. Dans Jean 4, 23-24, Jésus nous appelle à être des adorateurs en esprit et en vérité. Puissions-nous répondre à cet appel de toute notre âme, de tout notre esprit et de tout notre cœur. Je vous mets au défi en tant que membre d'une congrégation d'examiner votre propre vie de culte. Adorez-vous vraiment Dieu ou assistez-vous simplement à un spectacle ? Recherchez le discernement et la sagesse de Dieu pour identifier et éliminer toute influence qui pourrait détourner votre louange. Dans 2 Corinthiens 13, 5, Paul nous exhorte à nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Utilisez cette auto-évaluation pour vous assurer que votre culte est pur et centré sur Dieu. Pour les responsables de louanges, la responsabilité est grande, mais la récompense est plus grande. Soyez vigilants et engagés dans la vérité de la parole de Dieu. Ne laissez pas la pression de performer ou de plaire aux hommes vous distraire de l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. Dans Jacques 4, 8, nous sommes encouragés à nous approcher de Dieu et il s'approchera de nous. Restez proche de Dieu et il guidera votre ministère de louange. Nous terminons cette vidéo par une prière pour que Dieu répande son esprit sur toutes les églises, apportant un renouveau dans la louange et l'adoration. Qu'il nous donne des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, discernant toute infiltration de l'ennemi et gardant notre attention entièrement sur Jésus. Rappelez-vous, le vrai culte ne nous concerne pas, mais Lui. Unissons-nous en tant que corps du Christ et élevons une louange pure et sainte à notre Dieu. Amen.